Pour accéder au catalogue des bibliothèques municipales, on se rend sur un navigateur web, Google Chrome, Firefox ou encore Safari, puis sur un moteur de recherche. Là, je suis sur Google, mais je peux aussi aller sur DuckDuckGo ou sur Ecossier. Je vais taper les mots clés sur catalogue, espace BM, espace Genève. Je mets Enter pour lancer la recherche et puis un des premiers résultats est le catalogue bm-genève.ch. C'est donc bien le bon catalogue. Je clique dessus et je vais ouvrir le catalogue des bibliothèques municipales. Alors voici comment il est composé. Tout en haut, j'ai accès aux ressources numériques. J'ai aussi les informations pratiques sur nos bibliothèques, c'est à dire les horaires d'ouverture, les adresses ou les numéros de téléphone de toutes les bibliothèques municipales. Une page questions fréquentes avec les réponses qui correspondent. J'ai ensuite accès au site web des bibliothèques municipales. Je peux mettre le catalogue en langue anglaise et si jamais j'ai besoin, je peux me connecter à mon compte ici en haut à droite. Sur la page d'accueil du catalogue, j'ai les nouveautés qui défilent ici. C'est les derniers documents qui ont été ajoutés en rayon dans toutes les bibliothèques municipales. Si je descends un tout petit peu, j'ai accès à Nota, le magazine des bibliothèques municipales que je peux lire ici en cliquant dessus sur lire magazine. Je descends et une première section s'affiche. Ce sont tous les avis des bibliothèques. Si je veux regarder tous les avis qui ont été publiés, je peux cliquer ici sur tout afficher. Si je veux regarder un des avis en question, par exemple celui-ci, Taïda et 0,9%, je vais cliquer dessus. La page s'ouvre et si je souhaite, je peux regarder la vidéo de Michel qui nous présente ce document. Si je retourne maintenant en arrière, j'ai accès à d'autres éléments, par exemple nos sélections, ça c'est des playlists de l'équipe musique ou alors des bibliographies créées par les bibliothécaires. Je descends un tout petit peu davantage et puis j'ai accès aux médiations, ces éléments que je peux accéder en ligne chez moi ou dans la rue, par exemple, pour me balader en écoutant des histoires ou alors répondre à des questions sur l'opéra ou faire un escape game chez moi si je le souhaite. Je vais descendre encore un tout petit peu et la dernière section qui s'affiche sur l'accueil du catalogue des bibliothèques municipales, ce sont les nouveautés thématiques. Alors je peux directement ici accéder par exemple aux derniers romans policiers qui sont arrivés dans les rayons des bibliothèques municipales et si je le souhaite, je peux ici aller sur tout afficher, c'est ce que je vais faire maintenant, je clique sur tout afficher et j'aurai ici toutes les nouveautés des bibliothèques municipales classées par type de document et par thématique.